Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la glande thyroïde. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant, introduction, anatomie descriptive, moyens de fixité, rapport divisé en profond et superficiel, vascularisation et innervation, quelques applications cliniques, et enfin, une conclusion. La thyroïde est une glande endocrine impaire et médiane. Située au niveau du cou, elle occupe la partie antérieure de la région souyoïdienne, en avant de l'extrémité supérieure de la trachée et de la partie inférieure du larynx. Elle est située dans la loge thyroïdienne, et elle est maintenue par les adhérences de son fascia à la trachée et à la gaine vasculaire. Intérêt de l'étude de la glande thyroïde, sur le plan physiologique, la glande thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle capital dans le métabolisme basal, dans la thermorégulation, et dans les phénomènes de croissance. Sur le plan clinique, elle est accessible à l'examen clinique par la palpation. Sur le plan pathologique, nous notons la fréquence de ces lésions pathologiques. Et finalement, chirurgicale, l'importance de ces rapports donne à son étude anatomique un intérêt chirurgical particulier. Anatomie descriptive La glande thyroïde est située en avant et sur les faces latérales du larynx et de la trachée, entre les deux régions carotidiennes, en arrière des plans musculo-aponévrotiques de la région souilloïdienne. Concernant sa forme, la glande thyroïde a la forme d'un anneau concave en arrière, présentant une partie médiane mince et étroite, scellisme, et deux parties latérales volumineuses, ce sont les lobes droits et gauches. Sur une vue de face, la glande thyroïde présente la forme d'un H majuscule. Chaque lobe a la forme d'une pyramide triangulaire, présentant à décrire trois faces, une face antérolatérale, médiale et postérieure. Un sommet, ou pôle supérieur effilé. Et une base, ou pôle inférieur ronflé. L'isme thyroïdien a la forme d'une lame aplatie présentant à décrire deux faces, antérieures et postérieures, et deux bords, inférieures et supérieures. Ce dernier présente un prolongement qui monte légèrement à gauche de la ligne médiane en avant du larynx, c'est le lobe pyramidal, ou pyramide de l'alouette. Aspects de la glande thyroïde La glande thyroïde a une consistance molle, elle a un aspect brun rougeâtre. Elle est recouverte d'une capsule fibreuse. Concernant ces dimensions, les lobes latéraux ont une hauteur de 6 cm et une largeur de 2,5 à 3 cm. L'isme, lui, a une hauteur de 1 à 2 cm et une largeur de 1 cm. L'épaisseur est d'environ 1,5 cm. La glande thyroïde pèse 25 à 30 g en moyenne. Les moyens de fixité Les moyens de fixité comprennent la gaine viscérale du cou, qui solidarise le corps thyroïdien aux autres viscères cervicaux. Le ligament médian de grubé, qui fixe la face postérieure de l'isme à la face antérieure de la trachée. Les ligaments latéraux internes de grubé, qui fixent les bords internes des lobes latéraux à la trachée. Et le tissu conjonctif. Les rapports En commençant par les rapports profonds. En ce qui concerne l'isme thyroïdien, sa face antérieure est recouverte par le muscle sternothyroïdien. Sa face postérieure répond au deuxième, troisième et quatrième cartilage trachéo. Son bord supérieur répond à la pyramide de l'alouette, qui est parfois unie à l'osioïde par le muscle élévateur de la glande thyroïde. Son bord inférieur répond au plexus thyroïdien impair. Les lobes latéraux Leurs faces postérieures sont en rapport avec le paquet vasculonerveux du cou, comprenant la carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf vague, et les ganglions de la chaîne jugulocarotidienne et les glandes parathyroïdes plumédiales. Leurs faces internes, elles, répondent à la face latérale de la trachée depuis le premier jusqu'au cinquième anneau, la face latérale du cartilage cricoïde et la partie inférieure du cartilage thyroïde, au rameau externe du nerf laryngé supérieur et nerf laryngé récurrent. La face antérolatérale des lobes latéraux répond au muscle sternothyroïdien et plus en avant, le ventre antérieur du muscle homoyoïdien et le muscle sternoyoïde. Le pôle inférieur des lobes latéraux, il est coiffé par les volumineuses veines thyroïdiennes inférieures et répond au cinquième et sixième anneau trachéaux. Leur pôle supérieur, lui, est coiffé par les branches de l'artère thyroïdienne supérieure et les veines thyroïdiennes supérieures. Il est aussi proche du nerf laryngé externe et de l'artère laryngé inférieure. Les rapports superficiels La paroi cervicale, en regard du corps thyroïdé formé de la superficie à la profondeur par la peau. Le fascia superficialis, qui abrite le muscle platisma. Le tissu sous-cutané. La ponevrose cervicale superficielle. La ponevrose cervicale moyenne formée par deux feuillets, le feuillet superficiel et le feuillet profond. L'espace celluleux avasculaire et la gaine viscérale périthyroïdienne. La vascularisation et l'innervation. La vascularisation artérielle du corps thyroïde est assurée par quatre pédicules, les deux artères thyroïdiennes supérieures et les deux artères thyroïdiennes inférieures. Accessoirement et de façon inconstante, il s'y ajoute parfois un cinquième pédicule de trajet ascendant, formé par l'artère thyroïdienne moyenne. L'artère thyroïdienne supérieure. Elle naît de la carotide externe. Elle se porte en avant et en dedans accompagnée par le nerf laryngé supérieur, elle donne l'artère laryngé supérieure puis la laryngé inférieure et arrive au contact du pôle supérieur du corps thyroïde. Elle se divise en trois branches, une branche interne, longe le bord supérieur de l'isme, une branche postérieure, qui suit la face postérieure du lobe latéral et va s'anastomoser avec une branche ascendante de la thyroïdienne inférieure et une branche externe qui se ramifie à la face superficielle du corps thyroïde. L'artère thyroïdienne inférieure, elle, naît dans le creusus claviculaire de l'artère sous-claviaire. Elle monte d'abord verticalement dans la région susclaviculaire, en dehors de la vertébrale, elle passe entre l'artère vertébrale en arrière et le paquet jugulocarotidien en avant. Elle se divise en trois terminales, la branche inférieure, qui forme avec son homologue une arcade sous-ismique, la branche interne ou profonde, qui se glisse entre la face interne du lobe et l'axe trachéoésophagien, elle s'anastomose avec la laryngée supérieure. Et la branche postérieure, qui monte sur la face dorsale du lobe thyroïdien et va s'anastomoser avec la branche postérieure de la thyroïdienne supérieure. Artère thyroïdienne moyenne, inconstante, née dans le thorax de la crosse aortique ou de l'une de ses branches principales. Elle monte verticalement en avant de la trachée et se divise en deux ou trois branches au bord inférieur de l'isme thyroïdien. La vascularisation veineuse Sa disposition n'est pas exactement calquée sur celle des artères. Nous retrouvons les veines thyroïdiennes supérieures. À leur origine, elles coiffent le pôle supérieur du corps thyroïde et suivent d'abord l'artère homologue et se jettent dans le tronc véneux thyrolingo-facial, qui est un affluent de la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes moyennes, elles, émergent au niveau du pôle inférieur et descendent en bas et en dehors pour se jeter dans la veine jugulaire interne. Quand aux veines thyroïdiennes inférieures, elles naissent d'un plexus véneux sous-ismique descendent verticalement à la face antérieure de la trachée et vont se jeter dans le tronc véneux brachiocéphalique gauche. Le drainage lymphatique Les lymphatiques se répartissent en deux collecteurs, les collecteurs médians et les collecteurs latéraux. Les collecteurs médians se rendent soit en haut ganglion pré-laryngé, soit en bas vers les ganglions pré-trachéo. Les collecteurs latéraux, eux, se subdivisent en trois pédicules qui se rendent aux ganglions de la chaîne jugulaire et aux ganglions situés au niveau de la bifurcation carotidienne. L'innervation Les nerfs se regroupent en deux pédicules, supérieurs et inférieurs. Le pédicule supérieur aborde le pôle supérieur de la glande en cheminant en arrière de l'artère thyroïdienne supérieure. Il provient du ganglion cervical supérieur, du nerf laryngé supérieur et du nerf laryngé externe. Le pédicule inférieur chemine en avant de l'artère thyroïdienne inférieure qu'il rejoint au niveau de sa terminaison. Il provient du ganglion cervical moyen. Quelques applications cliniques Le goitre et les nodules thyroïdiens Le goitre est une augmentation diffuse de la glande thyroïde, tandis qu'un nodule est une augmentation localisée du volume de la glande. La palpation de la glande est effectuée en se plaçant derrière le patient. Il est indispensable de demander au patient de déglutir afin de palper son ascension. Celle-ci est expliquée par la fixation de cette dernière la trachée par le biais des ligaments de grubé. Le goitre peut se prolonger dans le thorax lorsque son volume est important. La proximité de la trachée cervicale explique les possibilités de compression trachéale engendrant une dyspnée progressive, c'est le cas du goitre plongeant. Les nodules de la glande thyroïde sont bénins ou malins. La proximité des nerfs laryngés inférieurs de la glande thyroïde explique l'envahissement possible de ces nerfs par des tumeurs malignes de la glande. Une telle atteinte entraîne une paralysie récurrentielle dont le symptôme majeur est une dysphonie. Il faut noter que toute tumeur thyroïdienne associée à une dysphonie ou à une immobilité d'un pli vocal doit faire craindre une tumeur maligne. Ce point impose d'examiner la mobilité du larynx par un examen laryngoscopique indirect devant toute tumeur de la glande thyroïde. De même, les tumeurs malignes peuvent envahir la trachée cervicale, voire l'ésophage cervical. La glande thyroïde est le gendarme de la régulation corporelle, elle régule de nombreux systèmes hormonaux. Elle peut être le siège de nombreuses affections et elle peut être explorée cliniquement. L'abord chirurgical est un acte délicat car il expose au risque de lésion des nerfs récurrents et à l'hypoparathyroïdie définitive. Et c'est aussi un acte délicat yourcheur, où on va permettre de pesser au risque de l'œillard, et une terraçée centrale est un acte délicaté de la nourriture. Sous-titrage FR ?